Louis Leterrier. Merci beaucoup d'être avec nous, Louis. Vous êtes un des plus gros réalisateurs français de blockbusters. On va essayer de tout dire, mais il y en a tellement. Le Transporter 1 et 2, Danny the Dog, l'incroyable Hulk, le Choc des Titans, Insaisissable, et maintenant Fast and Furious 10. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous allez bien ? Oui. C'est des périodes un peu intenses, j'imagine, de lancements comme ça, un peu stressants, vous le disiez. Oui, c'est stressant, c'est un peu angoissant, mais c'est tellement agréable justement d'arriver et de rencontrer des critiques, ensuite un public, et vraiment, c'est quelque chose de bien. Et ça fait du bien de retourner en salle. C'est vrai que ça fait longtemps que moi, j'avais fait des choses pour Netflix, des séries, et là, de refaire un gros, gros film, ça me fait plaisir. Vous avez réalisé Fast and Furious 10, ça sort le 17 mai au cinéma. Énorme casting, encore une fois. 22 acteurs, il y a des habitués, Vin Diesel, Michel Rodriguez, Ludacris, ou encore Jason Momoa, Charlize Theron et Hélène Miren. C'est la première partie du chapitre final de la saga Fast and Furious. Comment vous le pitcheriez, vous, Louis ? Alors, c'est le début de la fin. Donc, c'est vrai que, justement, la famille des Toretto, et justement, il y a plusieurs générations de Toretto, il se retrouve maintenant que Dom est au centre et a beaucoup de responsabilités. Il a un fils maintenant, une grand-mère, des amis, sa famille, justement. Et au début, tout va bien. Et en fait, Fast and Furious 10 est un fast inversé. Le barbecue, c'est la première séquence. Et un jour, son ennemi, Charlize Theron, vient frapper à sa porte et a besoin de son aide. Voilà. On regarde la bande d'annonce. On a besoin de flingues et de voitures. Oh là là, pute ! Bagnoles à roquettes ! Tu aimes les surprises ? J'adore ça. T'enlève pas, c'est plus prudent. Pour ça, faudrait que tu connes plus fort. La partie est finie, Dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture. Papa ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la première fois que je vois le film en français et ça me fait... Mais ta ceinture, c'est quand même une catastrophe. Essayez d'aller le voir en anglais, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une catastrophe que Charlotte Vautier a adorée ce matin. Je l'ai vue en anglais. Je l'ai vue en anglais. Merci. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment cette notion d'entraide et de transmission, justement, d'homme envers son fils. Alors, bon, les cascades et les courses, elles sont géniales, comme d'habitude. Et la BO, aussi, elle m'a marqué que des choix de musique très, très, très précises que j'ai adoré. Je ne sais pas si vous avez travaillé particulièrement dessus. J'ai vraiment travaillé dessus. C'est un retour, vraiment. Moi, je voulais revenir au Fast que j'ai aimé, au début de Fast, avec, justement, ces voitures, ces personnages, une BO qu'on a vraiment travaillée, du mini-short. Et vraiment, il y a... Et en fait, on retourne et on revient un petit peu à l'origine, mais surtout, on zoome sur les personnages. Mais je suis content que ça vous ait payé, ça vous a plu la BO. Et Jason Momoa, en méchant, il est parfait. Elle est particulièrement fan, quand même, de... Oui, particulièrement. Nous sommes tous fans. Louis Leterrier, vous allez réaliser aussi le prochain Fast & Furious, qui sortira en 2025. Et le film y rend hommage, notamment, à Paul Walker, qui est décédé en novembre 2013 dans un accident de la route. Et on le voit dans le film, vous avez utilisé des images d'archives de Paul Walker. Comment vous avez fait ça ? Justement, je suis allé chercher les images qu'il n'avait pas utilisées dans les autres Fast & Furious, les images du 5, surtout. Et moi, je n'ai pas eu la chance de connaître Paul. Et j'ai appris à le connaître à travers les rushs entre Action et Coupé. Je voyais la manière dont il jouait avec les autres comédiens. Et vraiment, j'aimais l'acteur et j'ai vu l'homme. Et vraiment, je comprends qu'il manque à toute cette famille énormément. C'est fou ce que vous dites de rentrer en contact, de découvrir une personne par le biais des rushs. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment... Et surtout, c'est des choses qu'on ne verra jamais, en fait. Et on donne au public, et grâce à ce montage, on va donner au public une vision de Paul qu'ils n'ont pas vu avant, en tout cas de Brian et peut-être de Paul aussi. La voiture que conduisait Paul, justement, dans Fast & Furious 4, elle a été adjugée vendredi à environ 1,23 million d'euros lors d'une vente aux enchères en ligne. Vraiment, ça fait rêver tout le monde. Les gens deviennent fous avec Fast & Furious. Oui, mais en fait, les voitures sont aussi puissantes que les personnages. Elles traversent. Et c'est vrai que moi, l'autre jour, par exemple, je suis passé voir les voitures pour le prochain, justement, et j'ai vu la Supra de Paul, la blanche, justement, la voiture avec laquelle ils se séparent. Oui, la même image. Et ça m'a fait vraiment quelque chose. En tant que fan, en tant que gomme. C'est quelque chose qui m'a... Elle a une personnalité, sa voiture. Comment vous choisissez les voitures ? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode ? Il y a un vrai casting. Pardon ? Non, non. Il y a un vrai casting de voitures. Il y a des castings qui arrivent des voitures qui sont là. Oui, c'est ça. Vroom, vroom ! Est-ce qu'elles se préparent ? Vroom, vroom ! Elles se préparent au casting. Elles se préparent. Elles se préparent. Elles se préparent. Elles se préparent. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Et vraiment, oui, c'est ça. Et tout le monde nous propose ses voitures. Évidemment. Oui, oui. Mais bon, il faut... Parce que le fait d'être dans un Fast & Furious, ça permet à la voiture que les gens ne se rendent pas compte à quel point on casse les voitures. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Pourtant, il y a quelques petits précédents, quoi. Oui, il y a quelques petits précédents. Ils auraient dû regarder. Voilà, c'est ça. Alors, à la base, Louis Le Thierry, il y a un truc assez fou. C'est que ce n'est pas vous qui étiez prédestiné à réaliser ce Fast & Furious 10. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, Folk, histoire. Alors, moi, j'étais justement avec... Sur la post-production, je terminais mon doublage. Justement, on en parle. Mais en anglais, justement, je voulais vraiment me mettre dessus puisque c'est de loin du périph' la suite du périph' que j'avais fait avec Omar et Laurent Lafitte. Et on m'appelle. J'ai un appel du patron du studio, mais à minuit, alors que j'étais en retard sur le truc, et je lui dis... Je pensais que c'était une erreur parce que minuit, par là, je lui dis, vous avez dû faire une erreur. Mais je suis contente que vous m'ayez appelé. Il me dit, non, non, ce n'est pas une erreur. Rappelez-moi tout de suite. Il m'explique que, justement, le réalisateur a changé. va changer et me demande si je peux lire le scénario à minuit pour faire une réunion avec tout le monde, tous les producteurs, le studio à 5 heures et que je leur dise si je veux faire le film. C'est tellement américain. C'est très américain. C'est tellement américain. I need you. This is not a mistake. C'est ça, c'est ça. Quel genre de nuit on passe, justement, quand on a une nouvelle pareille ? Je pense une nuit un peu compliquée parce que quand j'ai vu... Bon, j'ai eu la réunion, ça s'est bien passé, mais à la fin, je leur ai dit écoutez, c'est très compliqué, je ne sais pas si je peux le faire. Bon, j'ai laissé ça, j'ai dit je ne sais pas. Mais ensuite, je suis allé... J'ai vu ma femme qui se réveille et elle me regarde et me dit mais t'es bizarre, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui explique, on m'a proposé Fast and Furious et elle me dit et alors ? Je leur ai dit que je ne pense pas que je peux le faire. Je puisse le faire. Et alors, elle m'a hurlé dessus, mais hurlé dessus. Mais tu es fou, c'est ton rêve. Et c'est vrai que c'est mon rêve, ça fait tellement longtemps depuis le 3 que je me mets en lice et que j'ai envie de faire ce film-là et donc je les ai rappelés. Je dis oui, oui, et c'est toujours ouvert. Elle est super, elle a joué. Bravo elle. Elle a eu raison. Elle est super. Et quatre jours après ? Et quatre jours après, je disais... Non, j'étais aux Etats-Unis, je suis revenu, on a tourné en Angleterre, on commençait en Angleterre et quatre jours après, je disais moteur et action, Charlize Theron. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'entre ce laps de tente-là, les studios, eux, ils perdent un million de dollars toutes les 24 heures. Ça met un petit coup de pression, j'imagine, quand même. Oui, c'est compliqué. Je ne pense pas qu'ils auraient pu perdre, mais tout à fait. Ça s'est passé autour d'un week-end, donc ça allait, justement, on a pu s'arrêter, mais il fallait que j'arrive et c'est vrai que le coup de fil, le premier coup de fil, c'était un jeudi et le mardi prochain, mercredi, j'étais sur le tournage. Voilà, c'est ça. Et quand on parle de blockbuster, Fast and Furious, c'est un budget pharaonique, 300 millions de dollars, ce serait le quatrième film, le plus cher jamais produit. Tout cet argent, ça met un peu plus de pression, j'imagine. Arrêtez de me dire ça, c'est horrible. Moi, je suis là pour, vous voyez. Tout est un studio, une nation, vous dépendez de votre sortie. Bon, merci, en tout cas, on verra. La cantine, elle était comment ? La cantine est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, je veux faire l'impasse sur le fait d'être le nouvel élève dans la classe parce que j'imagine que rentrer dans une nouvelle équipe comme ça, qui était habituée à tourner ensemble, qui a ses codes, voilà, ça ne doit pas être difficile de rentrer dans une autre clique, en fait. C'est réellement une clique, c'est une famille. Et vraiment, j'ai été accueilli comme l'un des membres de cette famille, de cette clique, mais très, très rapidement. Je me suis, en fait, au lieu de commencer sur le plateau, j'ai commencé à parler à ces comédiens, à les rencontrer, à parler de tout, de leur vie, de leurs espérances, de leurs chagrins, justement, on a parlé beaucoup de Paul et ce qui s'était passé et l'après, l'avant et l'après. Et je me suis rendu compte qu'il y a trois degrés de différence entre Vienne D'Aisiel et Dom Torreto et deux degrés entre Michel Rodriguez et Letty. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché les comédiens de leurs personnages et c'est en fait le résultat que vous avez vu et que vous verrez où vraiment les personnages sont ses acteurs, sont ce qu'ils ont en eux. Jason Momoa est fou mais c'est parce qu'il est psychotique mais il a un sens de l'humour, une espèce de... un côté baroque et rococo que j'adore. Oui, c'est ça il met son vernis des petites couettes comme ça des chemises complètement folles mais c'est Jason en vrai c'est juste que je l'ai poussé un petit peu et j'ai poussé les curseurs et voilà. Moulouda Shaw lui avait reçu Vin Diesel pour Fast and Furious 8 et il avait évoqué l'importance de la diversité dans les Fast and Furious. Fast and Furious is multicultural. Fast and Furious is multicultural. In the first Fast and Furious there was a sense of diversity but the diversity was used to further the plot. the Latins were over here the Asians were over here the African-American was over here they were divided. What I wanted to do was bring everybody to the same table. I wanted to more accurately reflect what the world has become this multicultural place. Cette exigence de diversité vous aussi vous l'aviez en tête ou elle fait naturellement partie de... Ça fait naturellement partie de Fast and Furious ça fait aussi naturellement partie de mon cinéma c'est pas une recherche c'est naturel pour moi donc voilà c'était assez simple et donc ce qu'explique Vin c'est vrai c'est que le mélange est réel à l'intérieur et en fait ce ne sont pas des codes c'est juste ce que Fast and Furious a fait depuis le début ça fait 25 ans que Fast and Furious fait ça c'est vrai que le reste des studios maintenant se rattrape en disant oui oui on l'a fait nous aussi etc non non Fast and Furious l'a créé et ça c'est important. Un de vos incroyables films Louis Leterrier c'est en 2008 vous réalisez et c'est votre premier film l'incroyable Hulk avec Edouard Norton et dans ce film il y aurait dû avoir Mouloud Achour mon autre acteur préféré Mouloud Achour il y a quelque chose qu'on veut savoir tous c'est que s'est-il passé Louis Leterrier avec Mouloud Achour ce jour-là alors Mouloud Achour je lui donne la chance de sa vie je lui dis viens enfin en plus il me tanne il me dit mais Hulk c'est mon super-héros préféré je veux venir je veux venir je veux venir à la Mouloud c'est pas je viens on était à Toronto c'est pas je viens il vient j'ai genre 48 heures pour venir mais 24 mais en fait c'est 16 et donc il arrive sur le plateau il prend un avion il allait passer juste une nuit sur le plateau la scène de fin justement avec Hulk qui se patte contre l'abomination vraiment c'était un truc parfait et je me retrouve avec Mouloud notre ami Frédéric Benudis et l'un de leurs potes et je me retourne il est prêt à tourner je me retourne et Mouloud dort Mouloud et s'est endormi sur sa chaise j'ai entendu ça et j'essaie de le réveiller et ça n'a pas marché du tout il s'est réveillé et à la Mouloud il a dit non non mais c'est bon je vas-y vas-y tourne avec Fred voilà le sommeil est quand même plus important que Marvel pour Mouloud à chaud ça va décompte à régler on l'adore pour ça vous connaissez il n'y a aucune question oui c'est ça aucune question et en 2010 bon là vous réussissez votre coup quand même vous vous attaquez à la mythologie vous réalisez le choc des titans et là vous jouez avec Sam Hortington et à Liam Neeson aussi et cette fois-ci Mouloud à chaud il vous fait l'honneur de se réveiller on regarde alors satisfait à l'attache il a fait ses propres cascades il a fait ses propres cascades c'était incroyable il s'est d'ailleurs blessé vraiment Mouloud sur un plateau c'est compliqué c'est pour ça qu'il est devenu réalisateur il ne peut pas il ne peut pas être devant la caméra c'est impossible parce qu'il absorbe toute l'attention c'est pour ça non mais il se donne à fond c'est un acteur c'est un acteur pour moi il m'a fait une petite confidence avant que vous veniez il m'a quand même dit que le plus beau compliment que vous lui ayez fait c'est à la sortie des méchants son film vous lui aviez dit ça y est maintenant tu es réalisateur et que ce mot-là avait suffi à le à le galvaniser je sais que votre habitude elle est hyper forte et voilà il parle de vous avec beaucoup d'émotion donc coucou Mouloud on s'occupe bien de Louis Le Terrier j'espère vous avez aussi réalisé les trois premiers épisodes de la série Netflix avec Omar Sy Lupin dans l'ombre d'Arsène ça veut dire qu'on a des chances de vous voir tourner un peu plus sur du cinéma français j'adore ça j'adore tourner en France c'est vrai que Lupin pour moi c'était aussi ma première réalisation en français mon premier film c'était Transporter tous les films que j'ai réalisés sont en langue anglaise donc j'avais un peu peur de me perdre et de ne pas trouver justement la musique la musicalité française et c'est pour ça que Lupin avec Omar qui était un très bon ami c'était plutôt un challenge en terre un petit peu plus connue mais je voulais faire quelque chose de différent quelque chose qui puisse s'exporter et c'est pour ça que Lupin c'était pour moi et Omar quelque chose un pari qu'on a apporté chez Netflix et je pense que ça a développé la présence filmique française à l'étranger ça c'était important alors moi je vous avoue Louis Luterrier qu'en travaillant sur votre parcours j'ai lu que peut-être vous réaliseriez un film inspiré d'un polar de Pierre Lemaitre et rien ne me ferait plus plaisir c'est encore en cours ou pas ? c'est absolument en cours ça s'appelle Alex c'est incroyable oui tout à fait c'est en cours faites ce film d'accord s'il vous plaît d'accord pour vous d'accord ok c'est bon on le fait merci Pauline merci Pauline merci Pauline merci Pauline merci Pauline merci Pauline merci Pauline